Voici la deuxième génération de 308. Malgré une appellation identique, il s'agit d'une toute nouvelle voiture basée sur une nouvelle plateforme. Elle est plus basse que sa devancière et plus courte de 2 cm. La gamme comporte pour commencer deux blocs diesel et trois essences de 82 à 155 chevaux, le tout uniquement proposé en cinq portes. Notre voiture d'essai est une 308 HDI 92, le plus petit moteur diesel de la gamme associé à la finition active, le deuxième en partant de l'entrée de gamme. Ce niveau à droit au feu d'urnalède situé entre les phares et les antibrouillards. A l'intérieur on retrouve un poste de conduite à la 208 avec le petit volant placé bas et les compteurs à regarder par dessus. Et comme dans la 208 cette configuration pourra en gêner certains. Au milieu un écran tactile de 9,7 pouces commande toute la télématique et même la climatisation libérant la console centrale qui devient épurée. La qualité a progressé et devient flatteuse dans l'ensemble un peu moins vers le bas. A l'arrière l'habitabilité régresse légèrement par rapport à la devancière pour les passagers mais le coffre au contraire devient très généreux. Utilisant une nouvelle plateforme cette 308 est plus courte mais aussi plus légère que sa devancière. A puissance égale elle est donc à la fois plus performante et plus sobre. Ainsi les 92 chevaux se sont montrés étonnamment agréables et suffisants. La souplesse du moteur s'accorde bien avec la boîte bien étagée. Le tout dans une insonorisation en progrès. Côté châssis cette 308 s'est légèrement infirmée par rapport à sa devancière. Malgré des roues de 16 pouces et des pneus à flancs importants notre voiture s'est montrée remarquablement précise, difficile à prendre en défaut. Globalement cette nouvelle 308 nous a séduit. La présentation flatteuse dans l'ensemble s'accompagne d'un bon niveau d'équipement et l'agrément de conduite est présent malgré les 92 chevaux seulement. Le tout avec une consommation en nette baisse par rapport à la génération précédente et un prix qui n'a pas augmenté voire en légère baisse. Peugeot nous annonce pour le printemps 2014 une version Blue HDI de 150 chevaux, une autre de moins de 85 grammes par kilomètre de CO2, un 1 litre de THP essence et une boîte auto enfin convaincante. Vivement l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501